Et il n'est pas là, Simon Thomas, voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Simon Thomas, qui a mis en scène le spectacle Stanley, est en résidence d'écriture à Avignon. Il vous prie de croire qu'il n'a pas été capturé contre son gré et qu'il ne s'agit pas d'une manigance d'Héloïse Jadoul, moi-même, et de Clément Thirion, juste ici. Clément fait nom de la tête. C'est vrai qu'on pourrait quand même se dire que c'est bizarre. Juste au moment de la cérémonie, il disparaît. Et on vous dit à sa place qu'il est en résidence d'écriture. Bon, on est d'accord que ce n'est pas tout à fait crédible. Clément fait oui de la tête. Enfin, en tout cas, un doute persiste. Et on va dire que pour l'instant, vous êtes vraiment dans un entre-deux où Simon a à la fois disparu et il n'a pas disparu les deux en même temps. C'est une disparition de Schrödinger. Mais, du coup, dans le même ordre d'idées, il nous a demandé de vous lire un petit texte et il ne nous a pas demandé de vous lire un petit texte, les deux en même temps. On ne sait toujours pas, c'est encore une superposition. Et là, on appelle ça une lecture de texte de Schrödinger. Et ça, c'est bien plus problématique dans le cadre d'une soirée comme celle-ci. Est-ce qu'on va dire quelque chose ? Est-ce qu'on ne va pas dire quelque chose ? Est-ce qu'on est en train de dire quelque chose ? Et là, tout doucement, on glisse tous ensemble, Héloïse mime la pente avec sa main. Est-ce un discours ou n'en est-ce pas un ? Ou les deux en même temps ? Clément dit oups. Il ne sait que dire oups. C'est référence au spectacle. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Si on l'avait enlevé, ce serait quand même vraiment débile de venir sur scène et d'en parler comme ça publiquement. Clément fait oui de la tête. Et pourtant, c'est vrai que d'en parler comme ça, personne, mais vraiment personne ici, ne va se dire que c'est vraiment le cas. Et à chaque fois que je le répète, le bluff devient de plus en plus grand. Et plus on l'imagine près d'un Olivier à écrire je ne sais quel texte. Mais imaginez des perspectives plus improbables encore. Et je crois que c'est l'envie de la horde furtive, donc la compagnie, ou peut-être pas les deux en même temps. On a rarement l'occasion d'un vrai discours, mais encore plus rarement l'occasion d'un non-discours. Alors, je voudrais juste conclure en disant au nom de la horde furtive qu'on a trouvé super d'être nominé en meilleure réalisation artistique et technique, ainsi qu'en meilleure interprétation. Clément fait un grand oui de la tête. Car c'était une belle manière de souligner le travail de toute l'équipe, et ça a vraiment été un travail d'équipe. Et peut-être juste dire que nous aimerions que ce spectacle puisse vivre. Pour l'instant, on a quatre dates qui doivent encore se confirmer en 24-25 pour ce projet qui s'est lancé en 2016. Voilà, merci, bonne soirée à tous.